hey salut tout le monde alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo ici je vais continuer l'exploration du deuxième monde de banjo tory donc là si je me souviens bien je vais regarder ça rapidement j'avais poigné quatre mois sur de casse-tête sur 10 ok je pense que j'avais fait pas mal tout ce que je pouvais faire avec banjo seul donc je pense que c'est le temps d'aller rendre une petite visite chez mambo jumbo donc bon j'ai déjà deux j'ai déjà trouvé les deux globaux de ce monde-ci donc c'est déjà fait pour ça j'ai besoin d'aller les trouver pour le dernier en fait il sert à rien son petit sac c'est juste pour avoir quelque chose pour quelque chose dans lequel on puisse lancer le globaux sinon ça sert absolument rien je pense ah non c'est vrai parce qu'il utilise quand on utilise sa magie il ressort son sac pour utiliser la magie du globaux alors qu'est-ce que je devrais faire en premier ah je sais bon ben là je vais remonter utiliser le téléporteur et outside the crushing shed on va aller à l'espèce de cabane dans laquelle j'avais avec banjo picazooie j'avais activé les machines normalement ça devrait être fait ouais vous voyez là-bas là un espèce de truc qui fonctionne le espèce de rouleau compresseur en fait rouleau déchiqueteur je sais pas trop alors le pad il est là on va l'utiliser en fait je pense que dans chaque monde différent mambo jumbo il va utiliser un sort et une magie différente donc dans celui-là c'est le sort de levitation je l'utilise pour faire leviter ce rocher-là entre autres parce qu'il va y avoir une autre utilisation pour mambo jumbo dans ce niveau-ci et dans le premier monde en fait je pense que c'était summon son sort à l'invocation donc c'est avec summon qu'on a summoné l'espèce de géant en or une statue c'est long ça cinématique là allez allez là normalement si on avait utilisé mambo jumbo pour faire entrer le rocher dans la cabane avant d'avoir activé les machines je pense que le rocher se serait seulement rendu jusqu'au rouleau mais qui aurait pas été détruit ce serait arrêté là donc là il aurait fallu venir avec banjo casooie activer le rouleau puis là le rocher aurait été détruit donc il ressort sous la forme de pépites de petits morceaux ainsi que le morceau de casse-tête qu'il contenait donc là il faut que je ramasse les pépites de morceaux de casse-tête une à une il y en a 3 en tout je pense il y en a une là c'est drôle de tuer les méchants avec mambo jumbo parce qu'on les électroquite puis ils font une espèce de et voilà bon donc je disais comme c'est les électroquités ils font une espèce de blablabla j'ai toujours trouvé ça drôle donc c'est fait pour la première utilisation de mambo jumbo dans ce moment-ci la deuxième c'est au train train station j'étais pas encore à l'air avec banjo casooie parce que ça savait à rien mais là on est rendu au moment d'y aller vous voyez des espèces de rails un chemin de fer avec un train dessus mais le train il est déraillé donc là je pense qu'ici il y a ouais une alvéole il y a la pancarte qui nous indique l'état du train n'a pas de service il y a la pancarte qui nous déroule et là on va le remettre sur ses rails avec encore une fois l'essor de l'évitation combo 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 chuffy chuffy de train est et voilà et voilà par contre on peut pas y rentrer sous la forme de mambo jumbo il faudra revenir en tant que banjo et kazooie et toi tu es blind ? chuffy dans le sens à toi il fait qu'il est déjà revenu la paire ils reviennent vraiment rapidement les ennemis dans ce jeu ici On a même pas besoin de quitter la salle puis de revenir pour qu'il apparaisse et qu'il apparaisse tout seul au bout de quelques secondes. Alors on a plus besoin de Mombo, on va le ramener dans sa hutte. Et voilà, maintenant on va retourner au même endroit mais avec Banjo-Pikazooie. On va entrer dans le train. Et voilà, maintenant on va retourner au même endroit mais avec Banjo-Pikazooie. On va se mettre sur les pattes d'Akazooie, ça va toujours plus vite. On rentre par là. On rentre par là. Au fait là on se retrouve dans la cabine du train. This is my train control pad. On ne peut pas encore l'utiliser. You have to battle me before you go anywhere. Ah, I said that. Sounds like it came from inside that border. Ouais, donc en fait, le train, on va pouvoir l'utiliser pour voyager entre certains mondes du jeu. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut faire une bataille. En fait, on va devoir se battre contre le boss du monde. C'est fou. Non, non, non. C'est bon. Et voilà comment le combat commence. En plus on a un certain temps limité pour le battre. Faut faire attention parce que quand il fait ça, il réchauffe l'espèce de lave qu'il y a sur le plancher donc faut pas marcher dessus sinon on le fait mal. Pour le battre ce qu'il faut faire normalement c'est de sauter dessus comme ça en l'attaquant. Mais ça peut être compliqué de le suivre tout le temps en faisant ça. Voyons. Une technique plus simple c'est tout simplement lui lancer des oeufs à distance. En faisant ça, en faisant perdre la vie, on lui fait perdre ses membres. Il fait ça assez rapide de même, donc je vais lui tirer un oeuf pour lui enlever une vie. Il nous prolifer rapidement, il va utiliser des oeufs grenade. Il a donc mis de armes to beat you. Je pense que oui moi. Je pense qu'il faut s'arrêter et parler de ça. C'est vrai qu'il a voulu te battre en premier. Fait qu'assume le. En gros. Et voilà. Donc boss battu. Encore un morceau de casse-tête. Mais en fait il est pas... C'est pas comme si il était complètement mort le gars. Parce que... Il va continuer de nous parler. Quand on va utiliser le train. Donc c'est un peu... Tout le charbon qui reste dans la fournage. Ici c'est un peu... Il y a encore là dans le fond. C'est juste qu'on a battu. Et partout. Puis il s'est incliné devant nous. Donc là on pourrait utiliser le train. Mais on a encore juste cette station-ci d'ouverte. Celle de la mine. Donc on va pas aller nulle part. Maintenant je pense qu'on est rendu à aller voir Oomba Woomba. Donc c'est ça qu'on va aller faire. Faut aller plus vite on va se téléporter. À l'entrée du monde. Ah d'ailleurs ça fait penser à l'entrée du monde. Dans la première vidéo de ce monde-ci. Je vous avais dit que. On pouvait pas attraper. La page. Le grimoire ici avant de pouvoir utiliser. Les espadrilles à ressort. Mais en fait je me suis trompé. Il y a un moyen de l'avoir. Il suffit juste. De grimper ici. De se tourner vers la page. Et de sauter. Pour atterrir sur le panneau. Et voilà. Donc c'est toujours celui qui vient. Je n'ai pas une... Je n'ai pas de téléportation. Vous avez le gogo, voulez-vous donner le combo ? Oui. Je vais juste le montrer. C'est drôle, je pense que c'est dans Banjo Toyo, alors que dans Banjo Toyo, on se faisait souvent transformer en animaux. On se fait plus souvent transformer en objets. Dans ce jeu-ci, dans Banjo Toyo. Donc là, on a un transforme en détonateur, on peut se promener, sauter. On peut aussi attaquer, mais par contre, bon, j'ai pas réussi. Après, en le faisant, boum, ça nous fait perdre une vie, donc c'est pas très utile. Donc, ce qu'il faut faire en étant détonateur, c'est simplement allumer les paris de TNT comme ça, pour faire exploser les rochers. Là, il y en a quelques-uns dans ce monde-ci, je vais essayer de tous les retrouver. Là, je vais en faire un. Je pense qu'il y en a un là-bas. C'est drôle, en fait, là, on se dépasse en sautant, mais on peut aussi sauter en appuyant sur A. Donc là, je peux sauter en étant déjà au milieu d'un saut. Hop, comme ça. C'est comme si on faisait un double saut. Oups, il y a ça. Je vais essayer d'éviter. Ici, il y a des notes. Hop, hop. Je vais essayer d'autres. Je pense qu'il y a des notes. Je pense qu'il y a des notes. On va monter en haut. Il y a quelque chose ici. C'est une espèce de saccoupe volante dans une boîte, coincé ici pour m'en va l'aider. Là en fait quand je fais ça, je fais absolument aucun bouton, j'ai juste besoin de me placer sur le bout de la ficelle, la corne, puis on fait exploser le baril automatiquement. Donc là en fait, la sortie qu'on peut voir, c'est une sortie qui mène au troisième monde du jeu. Vous voyez là, bleep, now that doors not open on the other side, bleep, vous attendez la musique change, en fait la musique vient pas de changer mais les instruments changent. C'est parce qu'on approche d'un autre monde. Là je peux pas y aller, parce que je suis dans la transformation de ce monde-ci, faudrait que je revienne en Banjo-Kazooie, mais de toute façon ça sert à rien vu qu'il y a une porte qui nous empêche de passer de l'autre côté. Donc pour l'aider cette espèce de saccoupe volante là, ouch, il va falloir revenir, en fait ça va être à poursuivre dans le troisième monde, donc pour l'instant on peut pas l'aider davantage. Yip, à la boîte. Maintenant. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Yihah! Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Y'avait sûrement d'autre à... a fallu exploser mais j'ai... Ah peut-être là-bas. On va aller voir. Ah on va passer vite. On nage trop lentement, on a pour le courant, on n'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer. Quoi j'arrive pas de parler en on, je sais pas pourquoi. Comme si euh... si tu es en train de jouer avec moi. C'est bizarre. Ah! Bon ben y'en a un ici. Hum, on fait exploser la cabane au complet. Par contre ça je pense que c'est la cabane qui nous bloquait quand on était dans les tunnels submergés. Ouais exactement. Donc là on est déjà passé par là, il n'y a pas rien à faire ici. Il a sûrement resté... Ah oui! Il reste euh... je pense... des espèces de prisons dans lesquelles il y a un Jinjo à prendre. Hop! Hop! Bon c'était où ça déjà? C'est-tu là? Mine 28? Non, ça c'est... c'est pas ça. Hum... je pense que c'est l'entrée de la minute 2. Qui est proche la hutte d'un Nambo Jungle. Si je me trompe pas. Non, ici. Ouais, exactement. Alors... On ouvre la porte. Boum! Là, on va chercher le Jinjo. Si j'arrive à rentrer à l'intérieur... Parce que c'est vraiment... Pas simple de... Ah! De le contrôler alors qu'il se sent tout le temps en train de sauter. Ah! Je vais sortir! Ah! Bon! Ok! Je pense qu'il reste plein d'affaire en tant que d'autonateur, donc... Je vais retourner me transformer. Là j'ai combien de monstres de casse-tête? 6. Donc il m'en manque 4. Mais il y en a... Il y a... C'est certain que je peux pas avoir tout de suite. Il y a celui de la chute. Il y a celui de la chute. Il y a... Je sais plus trop. Ah non! Ce qu'est-ce que je fais? Je voulais pas sortir. Je me transforme. Peut-être qu'il y a Cell... De la secoupe valente aussi. Donc il m'en resterait juste une à avoir. Je sais plus trop. Je pense que oui. Ah non! C'est vrai! Il y a Cell. Avec le... Une espèce de renard dans sa cabane. Il faut retrouver son partenaire. Donc ça je vais le faire à la fin complètement. Vu qu'il faut sortir du monde. Pour l'instant il m'en reste un à avoir. Avant de quitter le monde. C'est ça que je vais faire. On va y aller. ... ... ...